Denis Sasugueso est-il conscient de la misère que son régime a infligé depuis son coup d'état militaire de juin 1997 au peuple congolais au congo tout ou presque et en quasi faillite rien ne marche un employé de la poste qui cumule près de 40 mois je dis bien 40 mois sans salaire nous dit tout dans une vidéo choquante et bouleversante bonjour monsieur merveille je vous vois avec beaucoup de matériel déjà en main comme ça qu'est ce qui se passe ici c'est toujours concernant le mois de juin nous demandons à tous les travailleurs dès demain c'est à rien la présence de tous les travail obligatoire à caractère obligatoire le lundi le lundi vers 7 novembre à la direction générale pour ceux de sa bras à vue un point noir pour ceux de sa point noir à la recette principale de points noirs la liste et la liste sera ouverte pour tous les agents la présence est vraiment obligatoire voilà pourquoi vous voyez tout déjà de cela c'est le matériel on va pomper le viseau là et comment peut-on se taire lorsque l'on entend de telles affirmations venant d'un père de famille dénissage est-il conscient de la misère que traversent les congolais au quotidien après presque 40 ans les congolais sont incapables de vivre dignement dans leur pays ils sont au but ils sont obligés d'immigrer pour trouver une vie meilleure en occident les jeunes congolais sont morts à ornano il fait le médecin après la mort en recevant les parents des victimes quelle indignité j'ai demandé et dans le cadre de ce recrutement à brazzaville qu'il soit attribué à chacune des familles un poste pour que chaque famille fournisse un élément valide apte par ailleurs le président de la république a indiqué que le drame comme celui du stade michel d'ornano ne peut être traité comme un simple détail des enquêtes sont en cours elles sont à la fois administratives et judiciaires quelques éléments qui devrait justifier dans un premier temps de quelques décisions administratives justifier des décisions administratives en attendant des conclusions de l'enquête judiciaire parce qu'il y a aussi une enquête judiciaire et tous les enseignements seront tirés de cet événement et des décisions aussi ensemble le discours du dictateur Denis Sassou Nguesso devant les parents des victimes est d'une rare intimité il dit comprendre la souffrance des familles alors qu'il n'est pas à son premier forfait une prise de conscience collective doit émerger pour mettre un terme à à cette ignominie politique Denis Sassou Nguesso ange aux démons les gens qui me disent écoutez de la famille et de me disons frère bon nous avons fait très attention tu as la famille au pays nous sommes habitués même si nous avons des petites familles c'est à eux de voir nous sommes fous une famille est une famille une tête même fois donc il me fous d'abord le stade bagabaniyama les gens là fait très attention de tout ce que tu dis tu as la famille au Congo Brazzaville c'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles c'est à cause de la peur vous avez peur de quoi ? vous avez un mot à dire dites le c'est parti qui vous avez un mot à dire dites les gens qui sont là ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont